Je vous souhaite de passer un très agréable mercredi. S'il ne neige plus ou moins sur le massif central et que la vigilance est levée, nous gardons encore quatre départements en vigilance orange, crues, inondations dans le sud-ouest du pays. Le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne pour tous les affluents de la Garonne et de la Midouze. Attention, risque de crues. D'ailleurs, on le voit, il pleut encore dans le sud-ouest de la France. Nous avons de la neige sur les Pyrénées. Nous aurons de la neige sur tous les massifs de l'Est, au-dessus de 400 à 500 mètres pour les Vosges, les montagnes du Jura, le Nord des Alpes, avec un risque d'abalanche sur les Alpes et également sur le massif central. Dans le sud-est, il fera beau. Sur l'ouest de la Corse, ce sera instable. Et vous l'avez vu, cette perturbation bretonne arrive avec de la pluie. Les températures oscilleront entre 2 et 12 degrés et elles seront conformes au nombre de saisons. Demain matin, nous retrouverons beaucoup d'instabilité. Regardez sur la Géronde avec des averses orageuses, un vent soutenu qui va pousser cette nouvelle perturbation vers l'Est. Du pays, il y aura un contraste entre de l'air froid et de l'air plus doux. Et nous aurons des chutes de neige à basse altitude avec des débordements en pleine. Alors que sur le nord-ouest, nous retrouverons des éclaircies. On aura même des giboulées de neige sur le nord-Bretagne, la pointe du Cotentin et autour du bassin méditerranéen. Ce sera beau. Moins 3 à 7 degrés. On va retrouver des petites gelées matinales dans l'Est de la France. En revanche, par l'ouest, ce sera plus doux. Dans l'après-midi, baisse des températures, 3 à 13 degrés. On voit bien le contraste de masse d'air. Il fera plus doux sur un tiers sud que sur les autres régions où là, le flux de nord-nord-est apporte de l'air froid. Et d'ailleurs, le froid, ça se confirme pour vendredi. Moins 1 à 0 degrés le matin, 3 à 4 l'après-midi. Avec le passage d'une nouvelle perturbation par l'ouest pour le jour de la Saint-Sylvestre 1er janvier 2021. On aura même peut-être de la neige en pleine. Samedi et dimanche, ce sera lumineux. Mais avec cette perturbation sur les côtes de la Manche samedi, qui pourrait donner des giboulées de neige sur les plages de Normandie, nous aurons dimanche un ciel de traîne avec des giboulées aussi. En fait, les rogers aujourd'hui, dans un instant, l'Info en Outre-mer. Sous-titrage ST' 501